Alors Hamilton nous donne des détails sur son futur film avec Brad Pitt comme acteur. Je peux pas encore en dire trop, je sais pas vraiment si ça a été annoncé comme il se doit. Mais c'est quelque chose sur laquelle nous avons travaillé en arrière-plan, c'est un projet super excitant d'un temps depuis longtemps. Hamilton travaille déjà avec Brad Pitt, le premier rôle du film, qui incarnera un pilote sortant de sa retraite. C'est un projet vraiment cool et nous travaillons sur le scénario par exemple, très impliqué dans le scénario, ce qui est amusant. Et passer du bon temps avec Brad, c'est assez épique, comme le fait de voir ses progrès. Et oui, je suppose que ma responsabilité que j'assume est de m'assurer que le casting et l'équipe en arrière-plan représentent la diversité. C'est quelque chose que j'ai vraiment souligné dès le début du projet. Si vous regardez tous les films de course, vous ne pouvez pas nécessairement dire que tous les films de course qui ont été réalisés dans le passé ont été spectaculaires. Et c'est quelque chose que nous voulons changer. Il s'agit de montrer à quel point ce sport est formidable à des gens qui ne l'ont peut-être jamais regardé. Mais aussi de s'assurer que nous conservons le véritable héritage et le véritable esprit de la course dans le film et dans le scénario. C'est donc une partie de mon rôle. Nous allons avoir besoin de pilotes à un moment donné. Une chose qui va être importante, c'est que ce n'est pas mon film, c'est celui de la Formule 1. C'est pour nous tous. Il y a beaucoup de gens dans le sport qui en font partie, qui aident à éduquer ceux qui veulent créer ce film. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde. On parle déjà de la façon dont nous allons capturer certaines séquences. Il faudra que nous, les pilotes, soyez impliqués dans ce processus. Mais nous ne sommes pas des acteurs. Nous ne voulons pas que le film soit une merde. C'est probablement la raison pour laquelle je ne vais pas en faire partie non plus. Nous avons besoin de bons acteurs. Bon après, si c'est qu'une petite apparition, comme à Driven, ils ont fait apparaître quelques vrais pilotes du kart à l'époque. Le champion américain de voiture de course, de monoplace. Bon, j'espère que ce sera plus qualitatif que Driven, parce que c'est vrai que niveau scénar et niveau effets spéciaux, c'était pas fou, Driven quand même. Même s'il y avait des bonnes musiques, bon, ça se regarde. C'est pas un AV non plus, mais espérons que ce soit un peu mieux quand même. Et que ce ne soit pas un remake en mieux, quoi. Parce que c'est vrai que l'histoire a l'air assez similaire sur le papier. Voilà, donc Hamilton ne devrait pas apparaître dedans. Quant aux autres pilotes, bah à voir, je sais pas trop. Ça reste un peu flou, hein, ce film, de toute façon, pour l'instant. Je vous laisse commenter, ciao.